Tu ne peux pas laisser faire ça ! Il ne va faire qu'une bouchée d'Alvin ! Bon, ben, peut-être qu'on peut faire comprendre à son rival que ce combat n'est pas très équitable. Pourquoi tu as tourné, Dave ? Oui, je suis au courant, Alvin, mais je connais les bases du tai-chi, de l'endurance, et je me suis dit que mon robot cookie pourrait te servir de partenaire d'entraînement. Je veux que tu sois au mieux de ta forme pour affronter ton rival dans de bonnes conditions. Il va passer la journée à dormir, je peux te le garantir. Eh bien, j'ai remarqué qu'il prenait la grosse tête avec ses prouesses en arts martiaux, et j'ai peur qu'il finisse par s'attirer de gros ennuis. Oui. 19,58. Ah, non ! Mais vous savez quoi ? Passons à autre chose. J'aimerais qu'on revienne à mon projet. Je viens d'inventer une nouvelle machine qui a la capacité d'éliminer le moindre signe de fatigue. Plus besoin de dormir ! Un instinct, je pose cette petite merveille sur ma tête, et... Et en quelques secondes à peine, cette machine va vous faire passer par toutes les phases d'une nuit de soleil. Et vous voilà frais comme un gardon, et reposés ! Je compte jusqu'à trois. Un, deux... Dave, Dave, surtout, ne t'inquiète pas, je vais recommencer mon expérience, d'accord ? Tout va bien. Oh, ça m'a... Oui, oui, je me sens super bien. Ah oui ? Ah, bah tu vois, y'avait vraiment pas de... de quoi s'inquiéter. Ah, oui, 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 d'accord. Bah tant mieux, j'arrive. Ah 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 ! Ah 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 ! Très bien, si tu cherches la bagarre, alors tu ne me laisses pas le choix ! Rends-toi, dragon, et prends-ça ! Et puissera-te ramusqué ! Bonne nuit. Oh, Alvin, il faut que tu arrêtes de t'approcher sans faire de bon... Théodore, ne t'inquiète pas pour ça. Aujourd'hui, c'est moi que Derex s'est amusé à tyranniser. Mais demain, tu le connais, il trouvera une autre victime. Et toute cette histoire de toilette sera terminée. Ne t'approche pas de mon pantalon. Oh, regarde, regarde, c'est la porte principale. Samy, merci, merci pour votre soutien, mais vous pourriez éviter de rester juste derrière la porte des toilettes. C'est un petit peu bizarre de savoir que vous êtes tous là. Les ventreurs, les ventreurs, tu ne comprends pas ? L'ancêtre de Dave était un dangereux tueur. Salut, je suis Simon Civil. Premier jour de mon expérience de science sociale. Je soutiens l'hypothèse qu'en l'absence de mes interventions quotidiennes... Attendez, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Mes deux frères risquent de s'attirer de terribles ennuis de toutes sortes. Au pire encore, ils peuvent se blesser... Comment ce moment ? Ils manipulent des équipements dangereux pris dans mon laboratoire. Hé, je vois ce qui se passe ! Ils ne m'entendent pas, mais ça me détend de le leur dire. Enfin, bref. Pour démontrer que les idées d'Alvin ne sont pas aussi amusantes qu'il le prétend, j'ai décidé d'accepter chacune des suggestions, aussi ridicules ou même dangereuses qu'elles puissent être, qu'il pourra me faire. Souhaitez-moi bonne chance. Vous inquiétez pas, tout va bien ! Premier rapport, cette expérience me semble être une terrible erreur. Je garde secrètement espoir qu'à un moment donné, Alvin finisse par dire non à une de ces mauvaises idées qui peuvent lui traverser l'esprit. Je ne sais pas, moi, qu'il comprenne qu'il se met en danger. Allô, qu'est-ce qui se passe ? Je n'appelle pas ça une fête. Et Alvin n'apprend pas de cette expérience. Alors, eh bien, attendre, je dirais que peut-être maintenant, il faudrait peut-être faire une photo pour immortaliser le moment. Je vais chercher mon appareil. Dave, tu devrais venir dans le jardin ! Dave, tu veux vraiment le savoir ? On va dans le mur, Jeannette. Voilà ce qui se passe. Et il n'y a personne pour nous dire d'arrêter. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça ? C'est que je me suis imaginé que quand Alvin aurait le grand 8 sous les yeux, eh bien, il reviendrait à la raison. Alvin, 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 non, Alvin, c'est trop dangereux ! J'avais les yeux fermés la moitié du temps. Je ne sais même pas ce que j'ai conçu, je te dis... Non, jamais de la vie. Je suis vraiment désolé, Alvin. J'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, ton instinct de survie s'activerait... Oui, mais je voulais juste te dire que c'est peut-être ça que tu aurais dû mettre sur ta liste, plutôt que des chevilles. Oh, mais bienvenue parmi nous, Alvin. On n'a pas arrêté de te le rappeler pendant toutes les vacances. Il a parlé d'une randonnée jusqu'à une cascade. Je vais partir à sa rochette. Le problème, c'est que tu passes tout ton temps à mentir, alors ça devient difficile de se faire une... Oui, oui, Dave ? Oui, non, non, je suis avec lui dans la chambre. Attends, attends, de quoi ? Qu'est-ce que tu... Mais, mais non, il est... Oh, Théodore, qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, Alvin ! Je ne peux aller nulle part, Alvin. Je dois travailler sur mon projet scientifique. Tu devrais en faire de même si je ne m'abuse... La gravité en action. Ah, Alvin a encore cassé le grippin. Attends un peu. Maintenant que j'y pense, il y a peut-être un moyen de numériser Dave en 3D. Je vais me pencher dessus ce soir et je te montrerai ce que ça donne demain. Oui, tu vas être épatée. J'ai pris différents enregistrements de la voix de Dave. Et je les ai associés aux différentes photos de son visage que Théodore a prises sous tous les angles possibles. Et tu es prêt ? Ta-da ! On se connecte et on fait un premier essai. Ah oui, on peut aussi mettre le décor qu'on veut en arrière-plan. Oh, je vous comprends. Moi aussi, je suis extrêmement déçue par Alvin. Non, personne ne peut réparer ça. Monsieur Caleçon a bien fait son travail. Il était une fois. Il était une fois. Il était... Oh, attendez ! On peut remédier à ça ? Cette carte mémoire est pleine de vidéos.